Génibette, Paris-Picandie. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le Quintet Plus Top 5 Génibette de ce vendredi 15 mars se déroule sur l'hippodrome d'Anguin. Il s'adresse à des trotteurs d'âge avec un exercice de vitesse, départ auto-start. Nous évoquons donc cette rencontre en début de programme, en début d'émission. Et dans la deuxième partie, je vous transmettrai des informations, des coups de cœur, notamment pour Anguin, puisque j'ai pu m'entretenir avec pas mal d'entraîneurs et participants, certains d'entre eux affichant une belle confiance. Comme vous le savez, je vous invite également à liker ce programme et à le partager. Et ce, via nos différents supports sociaux, ne vous en prouvez surtout pas. C'est un acte gratuit. Donc pour ce Quintet Plus Top 5 Génibette du vendredi 15 mars, le prix de Pierre-Fitte sur scène. Je pense que les juments vont se tailler la part du lion, à commencer par une euro 6 sur Ella. Elle est confirmée en pareille société, elle avait gagné une course, départ auto-start. C'était au mois de janvier, le prix Roxane Griffe à Vincennes. Dans la foulée, elle avait pris une bonne troisième place dans le prix de Langeais, toujours à Vincennes. La dernière fois qu'autre montée, elle a très bien fini. Confière et Crafin, elle me semble en mesure de jouer la victoire. Je poserai principalement le numéro 10, Arlet Gemma, qui devra composer avec un numéro en deuxième ligne derrière la voiture. Mais attention, c'est une bonne jument, elle est en retard de gain. Elle a remporté trois de ses cinq derniers parcours. La dernière fois qu'un sur mer dans le prix Le Doyen. Roger Doyen a laissé une excellente impression. Présenté pieds nus, elle est efficace. Elle s'annonce, elle aussi, redoutable. Le 10, Arlet Gemma. Je lui reposerai toutefois un transalpin, le numéro 1, Belzibudget. Un cheval qui a couru la loterie, preuve de coupin, l'an dernier à Naples. Le cheval depuis a couru deux courses à Vincennes, mais des courses rélevées. Le prix Jean-René Goujon, groupe 3, le prix de Château-Renard. Ce jour-là, le cheval a tardé à trouver le passage, mais a très bien fini en retrait. Une fin de course qui en dit long sur sa forme et sur ses moyens. A mon avis, ce cheval qui est confirmé départ auto-start, qui est confirmé sous tracé réduit, peut parfaitement inquiéter nos deux favorites. Le 6, le 10 et le 1, mes trois préférés. Pour les places, je me ferai numéro 16, Bahia del Ciercio. Une jument redoutable sur les tracés réduits. Elle a signé deux succès départ auto-start en début de meeting à Vincennes. C'est une jument qu'il faut courir à cacher. Elle sait finir vite que la longue ligne droite d'Anguin va favoriser ses intérêts. Le bémol, c'est son numéro 16. Deuxième ligne en dehors, derrière la voiture. D'ailleurs, il faudra que son driver parvienne à trouver les bons dos. Le numéro 4 dans cette épreuve, Fiesta de Belvert. Une jument extrêmement attachante. Une jument de cœur pour la famille Blavet. Depuis qu'ils l'ont récupérée d'ailleurs. Elle est confirmée dans les quintets. Une victoire, 9 places en 16 événements courus. Elle est confirmée en gain. Jugée plus tôt. Elle a couru 10 fois en gain. Elle a terminé à 9 reprises parmi les 5 premiers. Signant même 6 podiums. Et ça du joint une course sur le tracé proposé. Sa pointe de vitesse finale est redoutable. Si elle peut la placer au moment portant, elle devrait pouvoir intégrer le quintet numéro 4, Fiesta de Belvert. Attention à elle. Capable de venir corser les rapports de cette épreuve. Je retiens ensuite numéro 14, Zincotop. Qui compte déjà 3 places en 9 quintet courus. Bon deuxième du prix d'Herbré au mois de janvier à Vincennes sur un parcours de vitesse. Le numéro en deuxième ligne est un handicap, mais il peut se placer. Le 5 dans cette épreuve, Gardner Chaud. Qui est un cheval qui a déjà signé 5 succès dans les ingones. Le cheval à mon avis est barré pour les premières places, mais un accessit peut lui revenir. Et le numéro 2, Gaïa de Gagne. On s'en méfiera. C'est la plus riche de la course. Elle avait déjà bien fait au niveau quintet. C'est une double lauréate de quintet. Elle affiche également des références intéressantes à Cagnes. puisqu'elle a déjà signé 4 succès en 11 tentatives sur l'hippodrome du plateau de Soisy. Elle a bien fini dernièrement à corps de mai, malgré un rendement de distance. De quoi elle s'inclinait à une certaine méfiance. C'est le numéro 2, Gaïa de Gagne. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 15 mars. 6, 10, 1, 16. Devant le 4, le 14, le 5 et le 2. En cas d'un partant, je retire un numéro 7. Expresso. Good. On se retrouve pour aller au coup de cœur. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du vendredi 15 mars. On va commencer par Anguin. J'ai pu discuter avec Edi Lebec, il aura deux partants. Notamment le 108 Téléco, qui d'après lui est un cheval qui a de la marge en pareille société. Le bémol le concernant, c'est qu'il faut lui masquer l'effort. Une tactique de course qui comporte parfois des aléas. Cela dit, le cheval est bien. La ligne droite d'Anguin va l'aider. Et le 108 Téléco devrait lutter pour les premières places. Je préférerais toutefois le numéro 10, hipster des chaos. Irréprochable en pareille société. Depuis plusieurs semaines, il s'annonce redoutable. Lui aussi a de la marge à ce niveau. Attention également au numéro 13, Fergie Island, qui peut se targuer d'avoir signé deux succès lors de ses trois années parcours. 110, 108, 113. Edi Lebec, encore et toujours, avec le 304, Aitain Faïsong. L'homme est très confiant. La jument est au mieux. Elle se plaît tout particulièrement à Anguin. Elle est bien placée dans cette course. Elle possède une bonne pointe de vitesse finale. Dès lors, elle devrait lutter pour les premières places. L'entraîneur est très confiant. Je pense d'ailleurs que son interview sera disponible gratuitement sur canalturf.com. Le 304, Aitain Faïsong. Je poserai principalement le numéro 15, Ulysse Dijot. Mon avis, c'est un cheval en retard de gain. Qui doit pouvoir bien faire à ce niveau. 304, 315. Concernant Vincent Rimbaud, il est loin d'être négatif avec ses deux protégés dans le quatrième. Le 405, Ilano de Montgauchy qui vient de s'imposer plaisamment, mais qui sera encore mieux avec un parcours caché. Dernière fois, il est attaqué en face. Le cheval s'est montré courageux, mais il est plus efficace lorsqu'on lui masque l'effort. Et numéro 10, Idéal du Léré. Qui progresse constamment, sans doute inférieur par le passé à Ilano de Montgauchy. Mais le cheval est en constant progrès. Il est régulier, en forme, présenté pieds nus. Lui aussi s'élance avec la confiance de son mentor. L'interview de Vincent Rimbaud, leur entraîneur, est disponible sur canalturf.com gratuitement. On peut le reposer numéro 4, Hélico d'amour. Un cheval qui a été arrêté plusieurs mois et qui retrouve ici la bonne carburation ou l'étant tard de gain. La quatrième, 4-5-6. Dans la cinquième, j'ai pu m'entretenir avec Arthur Rebèche, l'homme de confiance de Stéphane Peunier. Il n'est pas négatif au sujet du 705. C'est Cosideronville qui l'a gagné dernièrement à Vincennes en 1-12-8. C'est une jument qu'il faut courir impérativement cachée. Mais elle possède un bon rush pour finir. Une bonne pointe de vitesse finale. Si son driver peut la placer au moment opportun, elle aussi est capable de confirmer son dernier succès. Le 705, Cosideronville. Arthur Rebèche est loin d'être négatif. Sachez-le, dans cette épreuve, on peut lui poser le 701. 701, Keolia Deripre, qui est en forme, qui est bien engagée, qui sera pieds nus. Bref, ici, elle coche pas mal de cases. 701, 705. Concernant Borelli, la rayon 3. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 207. Joao de Vandel, qui reste une plaisante victoire autre montée. On peut éventuellement lui poser le numéro 10. Dans cette épreuve, Jigy Bécharron. Et le numéro 8, Jolly Charmer, qu'il convient l'un et l'autre de racheter. 207, 210, 208. Et concernant la soie en rayon 5, j'aime beaucoup le 803. Yorktown. Un cheval qui était entraîné l'an dernier par Raphaël Marcel. Lequel me l'a toujours présenté comme un cheval à suivre. Un cheval qui allait s'améliorer avec le temps, avec l'âge. Un cheval qui vient de faire une bonne course de rentrée sur la PSF de Chantilly pour son nouvel entourage. Stéphane Gouvaz. Le cheval a très bien fini ce jour-là. Un cheval qu'il faut généralement détendre à l'arrière-garde dans un parcours. Il lui faudra donc une course suffisamment rythmée. Mais le cheval possède de la tenue. Les 3200 mètres ne vont pas lui faire peur. Et à mon avis, s'il est bien détendu, il va finir très vite. Et pourquoi pas à la première place, le 803 Yorktown. A mon avis, le cheval affronte des adversaires à sa portée. Réunion 5 à la soie, le 803 Yorktown. Voilà pour les infos de ce vendredi. Très bon jeu à tous. Rendez-vous demain.